Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir ma bidaille camarade, depuis Bruxelles chers compatriotes guinéiens, voilà, donc je l'annonçais déjà, en fait, que, bon, écoutez, je devais passer un direct avec le thème d'information, principalement, disons, Thibaut Camara, mais bon, je ne parlerai pas seulement de Thibaut Camara, je parlerai donc de cette information récente, à propos, donc, d'une sentence, disons, à l'encontre de Nafo Yabi. Nafo Yabi, cet imam, vous, nous le connaissons, cet imam qui, en fait, a décidé, donc, de faire ses prières musulmanes en langue maninka, alors, voilà, il a été condamné, aujourd'hui, la sentence qui tombe, 12 mois, chers compatriotes guinéens, d'emprisonnement, avec, en fait, d'emprisonnement, dont 6 mois de sursis, cette extraordinaire chers compatriotes guinéens. Alors, je parlerai ça, dans le premier point, ensuite, Alpha Condé, Alpha Condé, en fait, toujours opposant, n'est-ce pas, 11 ans au pouvoir, déjà, mais il est toujours opposant, n'est-ce pas, il s'attaque toujours aux anciens ministres de l'Ansona Conté, n'est-ce pas, qui sont responsables, selon lui, de la faillite du pays. Ensuite, toujours Alpha Condé, qui parle, nous fatigue avec le panafricanisme, alors, il est toujours panafricain, convaincu, il le dit toujours, mais, finalement, je trouve son panafricanisme insultant, je comprends bien. Ensuite, enfin, je parlerai de Thibaut Camara, cette fois-ci, Thibaut Camara, Alors, que nous, en fait, nous critiquons depuis, d'ailleurs, durant tout ce mois, n'est-ce pas, demain, alors, oui, Thibaut Camara, il est question de lui, c'est vrai, quand nous regardons le parcours de Thibaut Camara, en fait, et ses critiques à l'encontre de Alpha Condé, et ce que Thibaut Camara a fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup parlé, en fait, de ses extraits, disons, de son article, et toute Alpha Condé doit partir, en fait, que toutes les options sont ouvertes. Alors, je veux prendre un extrait de cet article-là, c'est très important, ça régime tout sur Thibaut Camara, je vais en parler, je vais lire, et aussi faire une petite analyse là-dessus, chers compatriotes. Très bien. Alors, chers compatriotes, Alors, Nanfo, le premier point, Nanfo, l'imam Dhabi, Nanfo Dhabi, vient d'être condamné, donc, par un tribunal de Cancan, chers compatriotes, je dis bien, la sentence, 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois, en fait, avec sursis, c'est incroyable, c'est-à-dire, 6 mois d'emprisonnement, donc, de prison ferme, il sera dedans, enfermé, n'est-ce pas ? Et l'autre 6 mois, en fait, sursis, c'est-à-dire que là, il sera, en fait, surveillé, si jamais il récidive, vous comprenez, il pourrait retourner en prison, donc, voilà, pour, finalement, disons, croupir, s'il faut dire, en fait, terminer le reste, en fait, des 6 mois de condamnation, chers compatriotes, c'est quand même extraordinaire, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant, nous avons, en fait, des juges qui ont des motivations purement politiques, tout est dicté, déjà, je crois que Thibault Camara l'avait dit à un moment donné, alors, tout est dicté, en fait, de la part de l'exécutif, c'est vrai. Sinon, moi, je me demande, qu'est-ce que Nanfro a fait réellement, nous sommes déjà dans une réplique démocratique, c'est le compétition guinéen, je me demande qu'est-ce qu'il a fait réellement, pour qu'il soit, en fait, remercié par une telle sentence. Il va faire 6 mois de prison ferme, s'il vous plaît, et une amende, ce n'est pas de 500 000 francs, d'ailleurs, mais 6 mois d'emprisonnement, s'il vous plaît, je me demande, qu'a-t-il fait réellement pour reméditer ça, qu'a-t-il fait réellement pour reméditer ça, n'est-ce pas ? Avec, disons, sa décision de faire ses prières, disons, musulmane en langue maninka, dans une sphère privée, a-t-il pu, dans ce cas, gêner la quiétude publique, n'est-ce pas ? Ce comportement a-t-il été un danger public ? A-t-il créé des troubles, en fait, dans la société ? Jamais, qu'on ne donne des preuves. Les seuls troubles, je vais vous dire, les seuls troubles, là aussi, provoqués par la ministre d'Alfa Kondé, c'est les policiers qui sont partis, n'est-ce pas ? C'est eux qui ont, avec, on a vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Sinon, son acte n'en faut, nous sommes dans la réplique, s'il vous plaît. Cet acte a été à la base des troubles dans la société, dans son environnement, jamais, n'est-ce pas ? Alors, si on veut maintenant essayer de donner une sentence, n'est-ce pas ? Une sentence, s'il faut le dire, comme d'avertissement. Mais on ne doit pas l'emprisonner, s'il vous plaît. Comme l'emprisonnement. De simples sursis, c'est suffisant. Six mois emprisonnés, six mois avec sursis, d'accord ? Trois mois avec sursis, d'accord ? Mais emprisonnés, mais pourquoi ? Trois mois d'emprisonnement, six mois d'emprisonnement, ou douze mois d'emprisonnement avec sursis, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, si jamais, dans les six mois, n'est-ce pas ? D'emprisonnement avec sursis, dans les six mois, ils récidivent, ils reprennent la même chose, et là, ils retournent en prison. Mais c'est ça. Mais regardez, ils vont être dans la prison pendant six mois. C'est incroyable. Bon, ça ne nous étonne pas, c'est dans la dictature, c'est vrai. Mais je dis, le point est là. Il n'a fait rien de grave qu'il puisse, en fait, inquiéter, ou qui a un comportement qui a pu troubler l'attitude de la société. Mais je n'en ai. Parce que là, oui, là, la réplique pourrait, en fait, intervenir. Mais ce n'est pas le cas. Très bien. Ça ne nous étonne pas, nous sommes dans la dictature. Les juges, donc, dictent ce que, en fait, veut le dictateur, le pouvoir exécutif. C'est quand même très choquant. Mais c'est que, moi, je vais dire en info. Le pouvoir d'Alpha Condé est fini, n'est-ce pas ? C'est fini. La réplique continue. Les hommes, ils vont tous quitter. La réplique va continuer et nous serons dans la réplique rationnelle. N'est-ce pas ? Et là, nous pouvons rassurer l'info qu'il pourra très tranquillement vivre, donc, disons, de ses droits privés. N'est-ce pas ? Tranquillement et sans aucun problème. Du moment que son acte religieux ne tourne pas la quiétude, disons, publique. Je comprends bien. Très bien. Ça, c'était sur l'info. Ensuite, je vais parler d'Alpha Condé. Alpha Condé, avec le 25 mai, disons, à l'occasion de l'anniversaire de l'OIA, Alpha Condé, donc, a fait un discours large. Alors, j'en avais déjà parlé hier dans un direct, quelques extraits. Alors, mais Alpha Condé continue à, comme toujours, quand il prend la parole, c'est grave. Ce monsieur, il est malade, c'est vrai. Il ne se retrouve pas. Psychologiquement, tout est foutu. Il ne se retrouve plus. Mais c'est vrai. Alors, Alpha Condé dit, elle nous parle de panafricanisme, qu'il est panafricain. Là, il le dit toujours, il est panafricain. Alors, ses couturés étaient panafricains. L'Anse-en-Acomté ne l'était pas, parce qu'il n'était pas politicien. Mais les gens qui entouraient L'Anse-en-Acomté, disons, n'étaient pas panafricains. Donc, seulement, ils profitaient de la richesse du pays. N'est-ce pas ? Alors, mais ça, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Le panafricanisme. Le panafricanisme, on peut définir le panafricanisme comme une doctrine qui cherche à, s'il faut dire, développer, s'il faut dire, l'unité, la solidarité africaine. C'est très bien. N'est-ce pas ? Ça, c'est très bien. Mais on voit ce panafricanisme de Alpha-Condé, c'est-à-dire qu'il est tellement incapable de faire ce qu'il faut réellement, alors il va attaquer autre chose, des choses qui avaient de considération dans les années des indépendances. N'est-ce pas ? Parce qu'aujourd'hui, pour parler de l'unité, la solidarité africaine, il faut d'abord également développer cette doctrine-là, d'abord dans son propre pays. N'est-ce pas ? Alpha-Condé prône l'unité africaine, la solidarité africaine, et finalement, il va jusqu'à dire un État africain. C'est un seul État. N'est-ce pas ? Alpha-Condé. Il est incapable, cet homme est incapable de créer l'unité dans son propre pays, un petit pays comme la Guinée, un peu plus de 12 millions d'habitants. Il est incapable de créer l'unité, la solidarité entre les Guinéens. Voilà qui rêve un État africain, uni et solidaire, incapable. Même dans sa propre capitale, la Konakry, il est incapable d'organiser la simple capitale, s'il vous plaît. Il nous parle de l'unité africaine, de la solidarité africaine, État africain, un État qui sera meilleur que, je ne sais pas, les États européens, je ne sais pas, ou occidentaux. C'est insurtant, cet homme-là, insurtant, c'est vrai. Très bien. Alors, toujours dans ce discours-là, profitant de cet anniversaire de l'OIA, Alpha-Condé va jusqu'à dire, écoutez, que Lansana Conte n'était pas panafricain, d'accord ? D'abord, il n'était pas politicien, ok ? Que Lansana Conte n'était pas politicien. Politicien, mais il a fait quand même 24 ans au pouvoir, n'est-ce pas ? Et politicien, face à lui, Alpha-Condé, et tant d'autres, c'est-à-dire le diallo, Bammodo et tant d'autres opposants, tous contre Lansana Conte, ils n'ont pas pu. L'homme a, en fait, régné pendant 24 ans. Alors, Lansana Conte n'était pas politicien, n'est-ce pas ? Alors, mais de toute façon, Lansana Conte n'était pas politicien, mais qu'autour de Lansana Conte, ceux-là qui étaient là, eux aussi, n'étaient pas panafricains. Donc, selon Lansana Conte, ces gens-là devaient être africains, plutôt panafricains, n'est-ce pas ? S'il faut dire, essayer de réligorer, en fait, cet esprit, cette doctrine panafricaniste, non ? L'unité et la solidarité entre les Africains, etc. Oui, il parle de l'unité et la solidarité entre les Africains. En Guinée, non, chez le Commodore guinéen. Alors, il dit, mais ces gens-là, qui étaient autour de Lansana Conte, n'étaient pas panafricains, seulement ils étaient là à piller, en fait, la richesse du pays. Ils sont responsables, tout simplement, de la faillite du pays. Alpha-Condé est toujours opposant. Il est toujours opposant. Mais, c'est que moi, je vais dire Alpha-Condé. Il est au pouvoir depuis 11 ans. On va répéter ça. 11 ans maintenant, s'il vous plaît. Depuis 2010, il est au pouvoir. Cet homme l'a continué à accuser les anciens ministres d'avoir pillé l'économie guinéenne, d'être à la base de la faillite du pays. Mais, en 11 ans, Alpha-Condé, qu'a-t-il fait, lui ? Il n'a pas pu, en fait, relever ce pays-là qui a genoué. Parce qu'en 5 ans seulement, en 5 ans, en 5 ans, on peut faire sortir un pays de la faillite. En 5 ans, économiquement, politiquement, socialement, oui. Il suffit seulement, chers compétents guinéens, d'avoir les ressources. Les ressources, nous en avons en Guinée. Et d'avoir une politique crédible. Si vous avez une politique crédible, parce qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut se passer des dettes. Il y a des grands projets. Des grands projets demandent, en fait, de grands financements. Alors, vous avez une politique crédible, alors vous pouvez avoir ces grands financements. Donc, en 5 ans, si vous avez une politique crédible, vous comprenez, avec les ressources que nous avons, nous. Alors, bien sûr, en 5 ans, le pays sort de la faillite. En 5 ans. Mais, regardez ce monsieur. 11 ans, maintenant, il est au pouvoir. Rien. Il incapable de faire sortir la Guinée de la faillite. Rien ne fait absolument rien. C'était moins un point où Alpha-Condé a réussi réellement. Peut-être, oui, disons, dans l'armée, où il arrive à corrompre l'armée. A former une ministre qui tue ses citoyens. Peut-être là. Nulle part, Alpha-Condé a fait un progrès. Nulle part. N'est-ce pas ? 11 ans, s'il vous plaît. Absolument, il n'a absolument rien fait. Alors, il est là toujours à accuser les anciens ministres. Hein ? Ce sont eux qui ont ingénué l'économie guinayenne. Ce sont eux, etc. Mais, qu'a-t-il fait, lui ? 11 ans, maintenant. Qu'a-t-il fait ? Absolument rien. Il est incapable de bitumer les routes du pays. Hein ? Incapable d'organiser la capitale qu'on a créé. Seulement ça. Pour ne pas dire qu'il est incapable d'avoir la capacité d'électrifier la Guinée. N'est-ce pas ? Les routes principales, au moins. Ou le travail, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a tellement de chemin. Rien n'est fait. Il continue toujours à accuser les anciens. Les anciens ministres. Les anciens ministres. Bon Dieu. C'est quand même insultant. C'est incroyable. C'est pourquoi je dis qu'Alpha-Condé est malade. Il est malade, vraiment malade. Ce monsieur qui n'a rien appris, mais dans la vieille celle-là, il est encore malade. Parce que tant de crises épilectiques, au moins une fois dans le mois, mais franchement, vous ne pouvez plus raisonner. Mais c'est vrai. Ce monsieur ne peut pas faire 11 ans au pouvoir et continue à accuser les anciens. C'est-à-dire, il faut accuser les anciens si, par exemple, pendant les 11 mois, toi, tu as pu faire sortir le pays de la faillite. Mais tu n'as absolument rien fait. Le pays, d'ailleurs, est dans la faillite que jamais auparavant. N'est-ce pas ? Alors, il n'a absolument rien fait. Et il continue à accuser ces gens-là. Et résumé, d'ailleurs, il ne parle plus de Air Guinée. Parce que tout, il a dit que, voilà, à la temps de Sécoutouré, il y avait Air Guinée, tout ça. N'est-ce pas ? Il y avait tout. Et voilà, un ancien Premier ministre est venu, il n'a vendu tout. Alors là, aujourd'hui, nous savons la vérité sur cette affaire, ce dossier. Alors, Alphacond n'en parle plus. Mais c'est ce qu'il y a quand même incroyable. Je crois que ça doit le toucher. 11 ans au pouvoir, la Guinée n'a pas encore de compagnie à rien. Ah, il n'y en a pas. Pourtant, il pouvait. Au Sénégal, avec Macky Sall, il est arrivé. Mais Macky Sall, s'il vous plaît, c'est pourquoi il dit qu'il faut avoir les ressources. D'abord, les ressources, bien sûr. Il faut avoir les ressources, que ce soit du sous-sol, les ressources humaines et tout. N'est-ce pas ? Et ensuite, surtout, avoir une politique crédible. Au Sénégal, c'est cela. En 5 ans, Macky Sall a venu avec sa politique crédible. Écoutez, il a des financements. Il arrive à financer ses projets, à les réaliser. Très bien. Ça, c'est fait sur Alpha Condé. Alors, je vais passer maintenant à Thibaut Camara. Alors, Thibaut Camara, on en parle durant tout ce mois d'ailleurs. Nous le critiquons, c'est vrai, parce que son cas est très spécial. Moi, je trouve son cas très spécial. Parce que c'est un monsieur qui a beaucoup écrit, c'est vrai, sur Alpha Condé. N'est-ce pas ? Sur la dictature d'Alpha Condé. Sur la personnalité d'Alpha Condé. Alors, je vais lire. On en a... C'était une sorte de challenge, non ? Thibaut Camara. Chaque jour, on fait passer un extrait de son article pour faire partie Alpha Condé. Toutes les options sont ouvertes. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, j'ai lu aujourd'hui cet autre extrait, en fait, de l'article de Thibaut Camara. Pour faire partie Alpha Condé. Toutes les options sont ouvertes. Je vais lire, chers compagnie. Ça régime tout. C'est quand même incroyable. Je crois que Thibaut Camara, s'il me suit, ou peut-être il me suivra après, ou quelqu'un lui passera, disons, cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, mais je crois qu'en principe, il doit démissionner. N'est-ce pas ? Un bon politicien, il démissionne. On ne peut pas. On ne peut pas se contradire jusqu'à ce point. Et se maintenir encore à son port, ce n'est pas possible. Thibaut Camara écrit. C'était un extrait. Il dit, par ailleurs, Alpha Condé a commencé, lui qui prônait le changement et la rupture par s'entourer et nommer aux différents postes de responsabilité, qui lui-même présente comme les responsables de la faillite du pays. Des personnes qui disputent l'engagement à le soutenir et la loyaité à sa personne aux militants et compagnons historiques et d'infortunes du RPJ, aujourd'hui relégués au second plan. Fin de citation. Thibaut Camara qui écrit cela. Alors, je le résume. C'est-à-dire que Thibaut Camara a dit, Alpha Condé, quand il est arrivé, il a toujours chanté Alpha Condé, en fait, qu'il est l'homme de la situation de changement, de rupture, rupture totale avec les habitudes du passé, n'est-ce pas ? Avec la malgouvernance du passé que nous avons tous reconnu. Donc, Alpha Condé a dit qu'il est un homme de rupture, n'est-ce pas ? Il vient pour le changement, pour la rupture, totalement avec le passé, n'est-ce pas ? Très bien. Il dit, mais, voilà, malheureusement, Alpha Condé, qui parle de changement de rupture, comme un homme de changement de rupture, mais voilà, qu'il se fait entourer. C'est-à-dire, il veut se séparer du passé. Mais comment peut-on se séparer du passé si vous utilisez, en fait, les ondes du passé qui, selon lui, sont à la base de la faillite du pays, n'est-ce pas ? Il se fait entourer par ces gens-là. Ces gens-là qui se battent, d'ailleurs, avec les vrais militants du RPJ. Qui, aujourd'hui, sont oubliés par Alpha Condé. Mais c'est incroyable. C'est ce Thibaut Kamara, s'il vous plaît. Que vous soyez maintenant pro Thibaut, je ne sais pas quoi, ou pro Alpha Condé, tout de suite. S'il vous plaît. Nous sommes guinéens, étudiants guinéens, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Débarrassez-vous de ces types de pensées ethnocentristes. Vous comprenez ? Laissons tout ça. La Guinée avancera. Et si nous acceptons de raisonner. C'est clair. N'est-ce pas ? Lisons ça, le texte de Thibaut Kamara. N'est-ce pas ? Il a dit la vérité sur Alpha Condé. C'est clair. Il a attaqué ces personnes qui sont autour de Alpha Condé. Alpha Condé est un nombre de retus. Alpha Condé est un nombre de changements. N'est-ce pas ? Alors, ça veut dire qu'il va tourner le dos au passé, aux habitudes du passé, aux formes de gouvernance du passé. Tout ça. N'est-ce pas ? Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, c'est débarrasser de ces hommes-là, du passé. Parce qu'ils sont à la base, selon Alpha Condé. Donc, on se débarque de ces gens-ci. On veut réellement être un nombre de changements, de ruptures. C'est clair. C'est comme toi le dire. Maintenant, on a Thibaut Camara, s'il vous plaît, qui aujourd'hui fait partie de ces personnes autour d'Alpha Condé, qui est Alpha Condé présente comme les responsables de la faillite du pays. Thibaut Camara fait partie. Cet homme qui a dénoncé cela, il fait partie. N'est-ce pas ? Et Thibaut Camara, ne l'oublie pas, il a dit qu'Alpha Condé, devenu chef de l'État, on découvre à Oli un tout autre homme. Il gouverne le pays selon ses humeurs et ses caprices. Alpha Condé, qu'Alpha Condé gouverne le pays selon ses humeurs et ses caprices. C'est Thibaut Camara qui le dit, chers compétences guinéens. S'il vous plaît, laissons les considérations ethnocentristes ou partisanes. Laissons tout ça. Résonnons, chers compétences guinéens. De telles personnalités, vous comprenez, autour d'Alpha Condé. Alpha Condé, déjà, on sait que c'est pourri, déjà. Mais de telles personnalités d'Alpha Condé, qui va maintenant, qui n'est pas encore porte-parole, pour dire quoi ? Pour dire la vérité ? Pour dire la vérité ? Pour dire que la Guinée va se développer ? Pour dire que tout ira bien ? Vous croyez que Thibaut Camara pourra être un homme pour mériter cela ? Pour nous assurer cela ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est le contraire. Voilà, donc, je n'en dis plus rien, c'est vrai. On a assez entendu sur Thibaut Camara. C'est pourquoi je dis à Thibaut Camara, c'est mieux, je dis toujours, il doit se taire. Mais en lisant cet extrait-là, je me dis, il doit démissionner. Si franchement, il a une certaine ou un certain amour propre, il doit démissionner. Avec ça, sur la tête, sur son esprit, on ne peut pas travailler. Sérieusement. Chers compétences guinés. Voilà, c'était Nabilé Camara, le public s'est. Merci pour l'écoute, voilà, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada